Bon et comment que c'est ? Ça va ? Ouais ? Ah bah c'est génial ! Vous n'êtes pas habitué à me voir ? C'est Sylvain, le contrôleur technique automobile. Oui, j'ai bien dit automobile. Comme j'ai pas de moto sous la main, du coup on parle face à face. Oui ? Oui ? Ça vous dit ? Vous voulez des renseignements sur la moto ? Ouais ? Eh bah... Maurice ! Coupes... Maurice ! Coupes-la-son ! Maurice ! Mes chers compatriotes, comme vous l'avez lu et entendu, le contrôle technique de la catégorie L va rentrer en vigueur le 15 avril 2024. Autrement dit, le 15 avril 2024, le contrôle technique des deux roues, 3 roues, 5 gare, quad, voiturette, entre en vigueur. Tous ces véhicules devront passer le contrôle technique 5 ans après la date de la première mise en circulation. Puis, après, tous les 3 ans. Afin d'éviter un afflux massif dans les centres de contrôle technique, un calendrier d'application a été mis en place dans le premier temps. Nous contrôlerons les... immatriculations avant 2017. Ceux immatriculés entre le 1er janvier et le 15 avril doivent passer leur contrôle technique avant le 15 août 2024. Ceux immatriculés entre le 16 avril et le 31 décembre doivent passer leur contrôle technique avant le 31 décembre 2024. Tous les véhicules à partir de Tommel 22 devront passer le contrôle technique 5 ans après la première immatriculation. À la question, qui passera les motocyclettes de la catégorie L ? Les contrôleurs techniques. Ils seront formés après 33 heures de formation. À la question, doit-il avoir le permis A ? Non. Pas besoin. Non, non. Par contre, sous l'autorisation du contrôleur technique, le client pourra venir avec lui manipuler sa motocyclettes. sa mobilette ou encore sa petite voiturette. Afin de ne pas créer une polyique par rapport à tous les contrôles techniques, il n'y a aucune obligation. C'est pour cela, moi, Sylvain, contrôleur technique VL, moins de 3,5 tonnes, je reste sous ma catégorie. J'ai assez de travail comme ça. Il y aura sûrement d'autres contrôles techniques à le faire. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me mettre en commentaire. Je serai heureux de vous répondre dans la joie et la bonne humeur, sans prise de tête. Mes chers compatriotes, pour l'instant, il n'y a aucun prix de fixé. Le contrôle technique évoluera avec sûrement des mesures plus importantes, le visuel, la pollution. Pour l'instant, les contrôles n'ont aucune obligation pour cela. donc si vous avez un contrôle technique et vous rentrez dans la date, n'attendez pas. Je fais un petit conseil. Vive la France et vive la République. Boris ? Oui ? Je ne suis pas sûr que le message est passé, mais les gens, ça va bien se passer. Oui ? Oui ? Ça va bien se passer. Bisous-mécho.